Shalom à tous, Baruch HaShem, on a le mérite extraordinaire de reprendre ensemble le livret du Rav Arush sur l'amour d'Israël, un amour gratuit. Et le Rav nous dit, je voudrais conclure avec vous sur quelque chose, un très grand renforcement qu'on peut tirer sur les prières pour l'âme Israël. Sachez, mes chers frères et sœurs, l'âme Israël, que bien évidemment on a compris qu'il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre conseil pour amener la Gugula à Berachamim. Car il est marqué de manière claire dans le Zohar Akadosh, que Rabbi Eliezer Agadol, il dit que la délivrance finale que l'on attend tous, elle n'a pas de date butoir véritablement. Elle dépend simplement de quoi ? De la Teshuvah, du repentir du peuple d'Israël. Comme on l'avait expliqué au début des cours, que la Gugula, la délivrance dépend tout simplement de la Teshuvah. Lorsque Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, il a entendu ça, il lui a posé une question, il a dit à son Rav, mais comment c'est possible ? Comment on va arriver à une situation où tout le âme Israël, il va revenir butsshuvah ? Déjà pour Rabbi Akiva, ça paraissait quelque chose d'improbable. Alors Rabbi Eliezer, il a répondu, il lui a dit pour que la Géoula arrive, pour que cette délivrance se produise, ça suffit déjà que simplement la tête des peuples, la tête du peuple, c'est-à-dire les gens importants du peuple, ou même ne serait-ce qu'une communauté, un Betakneset, une synagogue, du âme Israël, fassent véritablement Teshuvah, qui se repentissent, qui vivent là-bas ensemble dans l'amour, dans la paix véritablement, et déjà ça suffira pour amener la délivrance totale. Alors ici, Rabbi Eliezer dit, d'un côté on voit quelque chose qui est un grand renforcement extraordinaire, que ça suffirait qu'il y ait une seule synagogue qui vive dans la paix pour amener la Géoula, mais d'un autre côté, c'est terrifiant. D'un autre côté, ça fait trembler. Quoi ? Depuis tout ce temps, des milliers d'années, et même dans la génération, Baruch HaShem, on voit des centaines, des milliers de Betaknesio, de synagogues. Quoi ? Il n'y a pas une synagogue qui a mérité d'être cette communauté unie, que par leur mérite, par leur union, on pourra réunir et rassembler tous les exilés de tout l'âme Israël et de ramener la Géoulade totale. On n'est pas arrivé encore à ça. C'est terrifiant d'un côté. Rabbi Eliezer dit, sachez que j'ai reçu de mes maîtres que cette fameuse communauté, cette communauté unie dont on parle ici, eh bien, ils doivent faire chouva sur quoi ? Sur quoi ils doivent se repentir ? Essentiellement, sur le défaut de la haine gratuite. De la haine gratuite, c'est ça l'essentiel de la rigueur et de l'accusation qu'il y a dans le ciel sur l'âme Israël, qu'il manque de l'amour de l'âme Israël dans les communautés. C'est pourquoi, en réalité, toute la délivrance, elle dépend de ce qu'on est en train de voir ici, que chaque communauté, qu'il y ait au moins une communauté ou une synagogue, qu'il puisse vivre dans un véritable amour, dans une véritable paix. Et après, le Rav me dit, j'ai continué mes recherches dans mon étude, et je suis arrivé sur le livre du Rav Avraham Antibi, qui était en réalité la tête de la communauté des Rabbanim de Aram Tsova, qui a environ 200 ans. C'est un Rav d'environ 200 ans. Et il explique dans son livre le sens des paroles du Zohar que l'on a vues ensemble. Et il nous dit de quoi on parle, de quel téchouva on parle dans la communauté ? De revenir, d'un repentir total, qu'on puisse vivre en paix les uns avec les autres, et être dans une unité totale. Et il rajoute dans ses propos le Rav Avraham Antibi, des paroles très 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 dures. Il dit, et je m'étonne, comment c'est possible ? Il y a tellement dans le monde de communautés, dans l'âme Israël, des milliers et des centaines de communautés. Et il n'y en a aucune qui s'est encore éveillée à réfléchir, de se dire, on va être cette communauté unie, et en faisant ça, de pouvoir sauver tout le reste du sang du âme Israël qui est versé à cause de la faute de la laine gratuite, de l'exil qui continue à perdurer. Et le Rav, donc, il s'étonne. Il s'étonne énormément. Comment c'est possible qu'on n'ait pas encore arrivé à sauver le âme Israël ? C'est pourquoi, écoutez, sa conclusion, elle est extraordinaire. Et elle nous donne beaucoup de morale et d'énergie pour nous investir. Il dit, ce n'est en réalité que l'œuvre du mauvais penchant, du Satan, du Satan, que de toutes ses forces, il s'efforce. Il essaye de trouver des stratagèmes pour ne pas laisser les communautés prêter attention à ça, de devenir cette communauté unie véritablement, parfaitement. Parce qu'il sait le Satan que ça dépend, son âme, elle en dépend, sa vie, elle en dépend. C'est pourquoi il embrouille la tête de toutes les communautés de ne pas les laisser faire tes chouva sur ce point-là, de ne pas nous laisser nous repentir sur ce point-là. De là, on comprend clairement que le Tzara, il sait très, très bien la réalité des choses. Il connaît la vérité, que tout cet exil, il ne dépend que de l'amour d'Israël. C'est pourquoi il donne dans le cœur des communautés, de chacun qui vit dans sa communauté, qui sont des communautés saintes, de réussir, réussissez, construis, vas-y, construis des institutions, augmentez l'étude de la Torah, augmentez la charité, il n'y a pas de problème. Mais juste, ne soyez pas parfaitement unis. Ne soyez pas dans un véritable shalom entre vous. Alors, il termine en disant, c'est quoi la solution ? Le Rav Ntibi, il nous dit, alors comment on peut rester indifférent de ne pas s'éveiller à prendre conscience de la peine du Créateur, à Kadosh Baruch Hu, pour son nom qui est profané dans les exils, parmi les goïms ? Comment on peut ne pas s'éveiller à essayer de vouloir être cette communauté unie et de multiplier les prières et les supplications dans cette direction-là ? Effectivement, il arrive à la même conclusion. Il n'y a pas d'autre conseil, si ce n'est que de multiplier les prières. Et par le mérite de la multiplication des prières du âme Israël, qu'elle ne se tenir, de crier, de vouloir, qu'il y ait cette teshuvah totale, en particulier sur la faute de la haine gratuite, sur la mitzvah qui est annulée et positive, la mitzvah, le commandement de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'amour d'Israël. Grâce à ça, on pourra annuler cette grande accusation que le satan, il s'amuse avec ça, l'accusateur dans le ciel, il s'amuse avec cette accusation de la haine gratuite qu'il y a entre nous. Et on pourra annuler ça. Et par le mérite de ces prières-là, on pourra extirper, éliminer à l'intérieur de nous toutes les nuances de controverses, de haine, et on pourra faire venir votre achève la délivrance. Laura me dit, c'est important pour moi de vous préciser que cette communauté dont on parle, sainte, qui aura la force d'amener la Géoula, c'est uniquement s'ils ont l'amour véritable à l'intérieur de leur communauté, mais pas qu'à l'intérieur de leur communauté, qu'ils aient un amour du âme Israël pour tous les juifs du monde entier. Parce que si l'amour, il n'est qu'entre les gens de la communauté intrinsèque, intramuros, alors c'est un amour qui est encore très 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 loin de la perfection. Comme elle nous enseigne la Gemara, à propos de la cigogne, et la cigogne, elle s'appelle la chassida. Pourquoi la chassida en hébreu ? Parce qu'elle fait de la chassidoute, elle fait du bienfait. Mais elle fait du bienfait, elle fait des bienfaits avec qui ? Avec ses semblables. C'est pourquoi on pose la question, pourquoi la cigogne est un oiseau qui est impur, impropre à la consommation ? Et on répond, parce que justement, elle est chassida, elle fait du bienfait, mais qu'avec ses semblables. Et ça, les amis, lorsqu'on fait du bien, qu'avec les gens qui nous ressemblent, qui sont autour de nous, ça ne s'appelle pas un véritable amour. C'est pas un amour parfait. C'est pourquoi l'amour, il n'est pas pur envers tout homme et envers chaque créature, donc l'animal en lui-même, on le considère comme impur. Et bien, c'est pareil, cette communauté-là, qui doit être le flambeau de la bonté et de l'amour gratuit du âme Israël, elle doit avoir un amour véritable, pas que avec les gens de la communauté, dans ta petite communauté, à toi. Tu dois avoir un amour, on doit arriver à une communauté qui a un amour, un âge parfait qui va exceller dans l'amour d'Israël, envers chaque juif du monde entier, peu importe son courant et son origine. Mon ambition, tout mon désir, c'est de voir cette communauté, cette communauté sainte qui aura cet amour d'Israël parfait qui pourra amener la guéoula, la délivrance dans la miséricorde. Et c'est pour moi clair, comme le soleil en plein midi, que la condition centrale pour pouvoir mériter de faire naître cette communauté sainte, c'est que tous les gens de cette communauté se mettent à prendre sur eux cette demi-heure de prière avec don de soi pour le âme Israël. Et on voit clairement, comme j'ai vu moi-même, comme mes élèves, ils m'ont raconté que cette demi-heure du âme Israël, la mâche, elle transforme complètement la nature de l'homme. Un homme qui prie tous les jours une demi-heure pour l'âme Israël, c'est sûr qu'il aime sa femme, c'est sûr qu'il aime ses enfants, qu'il est beaucoup plus patient à la maison, qu'il se comporte différemment lorsqu'il conduit sa voiture sur l'autoroute et sur les routes, quand il y a des embouteillages, dans la synagogue, lorsqu'il attend, quand il fait la queue pour les courses, etc. Toute sa vie, elle change positivement. Tous ses traits de caractère, il se raffine et il s'élève. Celui qui fait cette demi-heure pour l'âme Israël, alors il voit la Torah véritablement sous un nouvel éclairage. Une lumière complètement différente, la véritable lumière de la Torah qui a la capacité de ramener dans le bien, qui peut ramener chacun qui l'étudie dans le bien, dans le bon chemin, parce que l'amour d'Israël, c'est ça la lumière de la Torah qui ramène dans le bien, c'est ça le cœur de la Torah. Cette demi-heure quotidienne, les amis, de celui-là, elle transforme l'homme. Celui qui l'a fait, il voit, ça le transforme. Et plus il va y avoir des gens dans le monde qui vont faire cette demi-heure, plus le monde va changer, parce que chacun va changer. Et c'est sûr que cette communauté-là, dont tous les gens de la communauté, ils feront, s'ils en arrivent à ça, qu'une communauté, toutes les personnes de la communauté font cette demi-heure de prière tous les jours, c'est sûr que cette communauté, elle va changer complètement. Ça sera un endroit extrêmement agréable d'être dans cette communauté, un endroit rempli de kédoucha et rempli de lumière. C'est pourquoi la communauté qui méritera que tous les membres de sa communauté se mettent à faire maintenant cette demi-heure de prière pour l'âme Israël. C'est une certitude qu'elle méritera d'avoir un amour d'Israël, d'avoir de la paix, que ce soit une communauté qui va forcément fleurir et qui n'aura que des réussies dans cette communauté-là. Et bien, l'attachem, par son mérite à elle, on pourra amener très rapidement l'attachem, l'akeoula, berachamim. Le Rav nous dit, pour conclure, qu'on puisse mériter tous ensemble de s'y réveiller sincèrement à pouvoir recevoir ce cadeau extraordinaire du Créateur du Monde qui est en train de nous arriver aujourd'hui, de pouvoir donner du plaisir véritablement à Kadosh Baruch Hu, notre Père qui est dans le ciel, qu'on puisse, de tout notre cœur, faire quelque chose pour Hachem, pas pour toi, pour Hachem, qu'on puisse investir une demi-heure tous les jours, de sortir un petit peu de son égoïsme, de nos intérêts personnels et mesquins, qu'on puisse mériter de prier pour Hachem Hidbarar, qu'on puisse penser à la souffrance qu'Hachem y ressent, qu'on puisse désirer véritablement réjouir Hachem sans aucun intérêt personnel, qu'on puisse faire quelque chose pour le Hame Israël, pour toute la communauté du Hame Israël, sincèrement, comme les tzadikim, comme chaque tzadik, comme on l'a dit, il a mérité son niveau, en fonction de combien il était prêt à se sacrifier, à se sacrifier pour le peuple d'Israël. Moshé Rabbenon, c'est celui qui a mérité plus que tous les autres mondes. Pourquoi ? Parce que Moshé Rabbenon, il était prêt à effacer son nom complètement pour le Hame Israël. Il était prêt à s'attacher et à s'unir et à se sacrifier même pour le plus petit des petits du Hame Israël. Il ira ça à Hachem par ce mérite-là, on méritera d'avoir que du bien, que de la bonté pour chacun juif du Hame Israël. Et grâce à ça, se dévoilera à Hachem la roi-té d'Akadosh Baruch Hu, notre Père qui est dans le ciel, béhémète, véritablement, il va recevoir un plaisir extraordinaire et il nous délivrera dans la miséricorde pour une délivrance totale. Il raconte que chacun, à Hachem, marche avec ces livrets-là et se mette à faire cette demi-heure de prière. Dans le prochain chou, on apercevra des exemples de prières, comment se mettre à prier pour l'âme Israël et que chacun, dès maintenant, fait cette demi-heure. Chazak, bénit-chazak.